Ria Tzatouf, Vincent Lacoste, merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes donc au Théâtre Féminin pour parler du jeune acteur 1, aventure de Vincent Lacoste au cinéma, sorti en bande dessinée aux éditions Les Livres du Futur. Vincent Lacoste, ça fait quoi d'être définitivement et à vie le titre d'une bande dessinée ? C'est très marrant, je dois dire que je ne m'y attendais pas. La première fois que Riyad m'a parlé de ça, j'étais encore plus jeune, il m'en a parlé il y a 6-7 ans, j'avais 21 ans, et je dois dire qu'au début je me suis dit est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour commencer une biographie ? J'étais un peu étonné, je dois dire. Mais après j'ai fait confiance à Riyad et je me suis rendu compte que ça allait être super. C'est quoi le point de départ ? Alors ce n'est pas la première fois que vous vous attardez, Riyad Satouf, à observer un personnage assez jeune qui grandit dans Esther, l'Arabe du Futur, mais aussi dans le panel incroyable de tout ce que vous avez fait. C'est quoi le point de départ ? C'est un personnage ou c'est une situation ? Disons que comme je passe la plupart du temps de ma journée à faire des bandes dessinées, il faut que ça m'intéresse aussi humainement d'un point de vue personnel ce que je fais. Je ne pourrais pas faire de la bande dessinée de commande par exemple ou faire une série qui ne m'appartiendrait pas. Donc c'est pour cette raison aussi que je mets beaucoup de choses du réel dans mes BD parce que j'ai l'impression de vivre un peu plus intensément. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. C'est vrai que pendant des années, j'ai fait des bandes dessinées sur les jeunes. Quand j'étais plus jeune, ces bandes dessinées avaient attiré l'attention d'une productrice de cinéma qui s'appelait Anne-Dominique Toussaint. Elle m'a proposé de faire un film, celui que je voulais, mais sur des jeunes. J'ai eu très envie bien sûr de faire un film un peu différent avec des jeunes qui peut-être ressemblaient à celui que j'étais à 14 ans. Ça c'est Les Beaux Gosses. Et donc ce film, c'était Les Beaux Gosses. Et donc suite à ce film, quand ce projet s'est déclenché, il a fallu trouver des comédiens. Et donc moi, je voulais des gens qui soient différents de ce qu'on trouvait dans les books d'acteurs. Je voulais des acteurs avec des vraies tronches. J'avais tendance à dire un peu moche. Enfin voilà, moche comme moi j'étais. Attendez, je vais finir. Et en fait... Quand tu dis ça, il y a une question qui s'impose tout de suite. Ça fait quoi ? Non, non, mais justement, je ne veux pas qu'on devienne à ça. Et donc suite à ça, il a fallu faire un casting sauvage. Ça veut dire aller un peu dans la nature, trouver les jeunes là où ils sont dans leur milieu naturel et des jeunes qui n'ont jamais eu l'idée d'être acteurs. Et donc c'est comme ça qu'ils sont tombés dans une cantine d'un collège parisien sur un gars à qui ils ont donné un petit papier. Moi, j'ai vu en vidéo après, c'était Vincent. Quand je l'ai vu en vidéo, moi, je l'ai trouvé trop beau pour le rôle. Je vous le dis, alors quand je l'ai vu passer... Il se rattrape. Et je l'ai trouvé un peu trop beau et j'étais passé dessus assez vite. Et finalement, j'en ai choisi un autre, un autre jeune qui était extrêmement doué, qui s'est avéré être un vrai connard. Je vous le... J'emploie un gros mot parce que c'était vraiment un mec infect, grossier, etc. Et donc je l'ai viré et je me suis remis à regarder à nouveau les bandes des cassettes. Et je suis retombé sur la vidéo de ce jeune que j'avais trouvé trop beau. Je me suis dit, quand même, il est marrant. Je suis sûr qu'on pourrait l'amocher un peu. Il a quand même une petite bouche comme ça. Et donc j'ai demandé à le voir. Et quand il est entré dans ma salle de casting, que je l'ai vu entrer, j'ai eu l'impression que c'était un personnage que j'avais dessiné qui entrait. Tout d'un coup, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai plus du tout trouvé trop beau. Mais non plus pas moche non plus. Il avait quelque chose de particulier. Il était un peu déguingandé, un peu désarticulé, etc. Et je me suis dit tout de suite que ce serait lui. Mais pour faire la bande dessinée, en fait ? Ça a commencé comme ça. Vous avez commencé à penser la bande dessinée en même temps que vous avez casté Vincent Lacoste ? Il faut savoir que Vincent, si parmi vous, il y a des lecteurs de mes bandes dessinées depuis longtemps, j'avais inclus plusieurs de ses histoires à Vincent dans La vie secrète des jeunes, qui était une bande dessinée que je faisais avant. Et je l'ai toujours imaginé comme une sorte de personnage, etc. C'est vrai qu'avec le temps qui a passé, il a grandi, il m'a rattrapé dans l'âge adulte, etc. Et c'est devenu un vrai acteur. À partir du moment où il a tourné son quatrième film avec Depardieu, je me suis dit qu'il se passe quelque chose dans sa vie. C'était rigolo de voir la réalité changer autour de lui. Les gens qui le reconnaissent dans la rue, les gens qui l'adorent, les gens qui ne l'aiment pas. Tout ce qui se passe quand on devient de plus en plus célèbre. Et je me suis dit que ça ferait des superbes bandes dessinées. Et le projet a grandi comme ça dans ma tête. Parce que la clé d'entrée quand même des lectures de vos bandes dessinées qui sont aujourd'hui vraiment très célèbres et qui sont des séries, c'est vraiment l'observation de cet âge dit ingrat. On peut dire ça ? Oui, c'est vrai que Vincent, quand je l'ai rencontré à 14 ans, il n'a pas vraiment eu une adolescence. Très vite, il s'est retrouvé dans le cinéma. Moi, j'aurais adoré qu'à 14 ans... Enfin, il vit quelque chose que j'aurais aimé vivre par procuration. Je ne sais pas comment. J'aurais adoré qu'à 14 ans, quelqu'un vienne me voir et me dise « Tu es tellement moche, je te veux dans mon film ». J'aurais trouvé ça super cool. Et c'est vrai que Vincent, vous pouvez le voir aujourd'hui. Quand on le voit sur cette scène, je n'avais pas tort. Il était un peu trop beau pour le rôle. Parce qu'il est devenu extrêmement séduisant. Et c'est vrai que c'est tout un projet. Par exemple, Vincent connaît la vraie Esther. J'aime bien voir le monde changer aussi autour de moi. Il y a quelque chose de fascinant dans ce que ça peut faire. Il y a un truc magique dans le sens... Le temps passe et les gens changent et les histoires se construisent. Je ne sais pas, c'est un peu étrange à observer. J'ai envie de raconter ça. C'est ça qui vous intéresse le plus ? La transformation ? Je crois, oui. Finalement, plus j'y pense, plus je crois que c'est très intéressant. L'autre jour, je suis allé au cinéma pour voir Dune, le film de Denis Villeneuve. Je ne m'attendais pas du tout. Je me suis assis, j'étais tout seul dans la salle. À ce moment-là, est passée la bande-annonce des Illusions perdues, dans laquelle joue Vincent. J'étais tout seul dans cette salle. Le film, on voit les cochers qui passent. Et à un moment, je vois apparaître Vincent avec des roues flaquettes, qui arrive à ça, une chemise à jabot, et qui dit, je vous annonce ce qu'à partir d'aujourd'hui, dans le journal considéré comme vraisemblable, tout ce qui est probable. C'est un truc comme ça. Et en fait, j'étais éclaté de rire dans la salle tout seul. Je me disais, mais quand même, c'est hallucinant, la réalité. La vie est incroyable. Je trouve ça marrant à raconter, à observer. Comment on trouve sa place dans l'univers d'un auteur qui aime observer cette transformation, ce passage de l'âge adolescent à l'âge adulte ? Comment on trouve sa place ? C'est la place qu'il m'a donné aussi. En fait, au cinéma, on a commencé ensemble. Après, là, dans le livre, c'était différent. Parce que moi, j'ai eu un rôle beaucoup plus... En fait, il m'a demandé de... Il avait déjà écrit une structure du livre. Et ça fait des années qu'il m'en parlait. Nous, on parlait comme deux amis depuis longtemps. On échangeait parce qu'on est amis. Je vais raconter les histoires qui m'arrivaient. Ensuite, il m'a demandé de lui réécrire les anecdotes que j'avais déjà racontées. Ensuite, il a construit la BD lui. Et moi, j'étais comme un conseiller. Mais sinon... Et dans les films, la place, c'est la place que... C'est différent. C'est encore différent quand j'ai joué dans ces films. D'ailleurs, même des beaux gosses à Jackie. C'était... Jackie, le rhum des filles, le deuxième film qu'on a fait ensemble. C'était... En fait, au début, il a eu une forme vraiment de... C'était mon mentor, Riyad, en fait, d'une certaine manière. Mon mentor et mon oncle. Comme quelqu'un de ma famille, en fait. Au début, un mentor. Ensuite, quelqu'un de ma famille. Ensuite, maintenant, un ami. Parce que maintenant, en fait, on... Enfin, là, en l'occurrence, on a travaillé ensemble. Mais ça fait... Sinon, au cinéma, ça fait... Ça fait huit ans qu'on n'a pas travaillé ensemble, en fait. Donc, ça n'a absolument pas changé notre rapport. C'est-à-dire qu'on se voit tout le temps. Et voilà. Donc, comment on trouve sa place ? C'est particulier. Parce qu'il m'a un peu appris à jouer. Il m'a appris ce qu'était le métier d'acteur. Parce que la première fois que je suis arrivé au casting, des beaux gosses, je n'avais jamais joué. Je ne m'étais jamais figuré le fait qu'un jour, dans ma vie, on avait me demandé de jouer devant une caméra. Donc, il y avait un texte. Et j'ai dit un peu... Moi, j'aimais bien les films de gangsters. Donc, j'ai essayé d'avoir l'air un peu de quelqu'un de violent. Sauf que... Clairement, j'étais non-violent. D'ailleurs, je le suis resté. Et donc, c'était un peu ridicule. Ensuite, il m'a dit... Non, tu sais, il faudrait que tu sois vraiment simple. J'ai dit, quoi, simple ? C'est quoi ? Et donc, du coup, j'ai fait sans rien faire. Après, il m'a dit, ah là, c'est super. Et je ne comprenais pas vraiment pourquoi c'était super. Mais en fait, c'est au fur et à mesure comme ça que j'ai compris, que j'ai appris les codes. Enfin, voilà. Ensuite, j'ai fait d'autres filles. Mais la base, en fait, c'est... La place, il me l'a donnée, en réalité, quoi. Si je n'avais pas rencontré rien, je n'aurais jamais fait de cinéma. Alors, justement, vous disiez, vous, vous étiez assez fan de l'univers de Scorsese. On pourrait dire ça, quand même. Donc, les gangsters, les malfreins. Oui, mais moi, j'étais... Vous savez, j'étais dans un collège assez... Pas violent, mais... Enfin, assez violent, quand même, un peu. Ou, en tout cas, les personnes populaires étaient vraiment les personnes qui savaient se battre et qui intimidaient les autres. Sauf que moi, j'étais vraiment... J'étais nul, quoi. Enfin, je n'avais aucune force. Donc, en fait... Mais secrètement, je rêvais, évidemment, d'être très puissant. Et donc, en fait, je regardais des films de gangsters où tous les mecs étaient vraiment des types hyper surdeux, hyper virils. Et moi, je me fantasmais un peu comme ça, quoi. Vous voyez ? Donc, c'est le genre de films que j'aimais. Comme j'aimais le rap, j'aimais Fifty Cent, j'aimais les mecs hyper musclés qui faisaient du sport tout le temps. Enfin... Voilà. Mais vous avez quand même un point commun, malgré tout, c'est que pendant ce temps-là, vous, enfin, au même âge, vous, c'est Truffaut qui vous fascinait. Et donc, c'était cette transmission et cette façon de devenir un homme. Chez vous, Ria Tzatouf, c'était un autre genre. Oui, c'est vrai. Alors, dans ce que vient de raconter Vincent à l'instant, vous comprenez facilement que quand on voit un jeune arriver comme ça, je l'ai choisi. Parce qu'il était quand même assez unique dans son côté qu'il veut être un gangster, mais il était extrêmement mou. Il y avait quelque chose de très désarmant, en fait, chez lui aussi. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est qu'il n'avait vraiment aucune ambition. Et alors, pour moi, c'est pas du tout... Alors, moi, je vous ai fait... Pour moi, c'est une excellente qualité quand on veut faire quelque chose. C'est-à-dire, il n'avait pas d'ambition, il ne souhaitait pas devenir un acteur célèbre, il n'était pas du tout prêt à bosser comme un fou. Il était... Il s'en fichait un peu. Et c'est vrai que, par rapport à la vraie Esther, c'est exactement la même chose qui m'avait plu chez elle, c'est qu'elle s'en fichait totalement d'être un personnage de BD. Et je crois que j'aimais beaucoup cette espèce d'innocence et de je-m'en-foutisme total qui n'était évidemment pas du tout le mien au même âge. Parce que moi, à 14 ans, j'avais déjà le même égo que j'ai aujourd'hui devant vous dans cette salle. J'étais juste... Je me disais, mais quand est-ce que je vais pouvoir faire des rencontres dans une salle pour mes BD ? Alors que j'avais 14 ans. Et c'est vrai que c'est un... Moi, j'étais très mélancolique un petit peu de ces années adolescentes insouciantes qu'avait Vincent parce que je ne les avais jamais vraiment connues personnellement. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien l'adolescence et raconter des parcours différents à chaque fois. Et moi, c'est vrai que j'ai découvert le cinéma de Truffaut quand j'avais 14 ans. Je le raconte dans le livre. Alors, je n'étais pas du tout dans un univers culturel développé, enfin, évolué. J'ai découvert Truffaut dans « Rencontre du troisième type » de Steven Spielberg. Et j'avais vu « Les 400 coups », donc très jeune. Et j'avais adoré ce film qui est le premier film de Truffaut parce que c'était un film qui était considéré comme très cinéphile, très respecté, comme une œuvre majeure du cinéma mondial et que je l'avais intégralement comprise. Et alors, en fait, je m'étais senti valorisé dans ce que j'étais. J'habitais dans une toute petite maison en Bretagne. On n'allait jamais au concert, jamais au cinéma, jamais dans la librairie, jamais, jamais. Et j'avais vu un grand chef-d'œuvre et je l'avais compris complètement. Et c'était extrêmement agréable. Et c'est vrai que, personnellement, quand je fais des BD aujourd'hui, j'essaie toujours de me dire qu'il faut que tout le monde comprenne facilement, que personne ne se sente exclu du récit. voilà, même si on raconte des choses dures ou des choses compliquées, etc. C'est pour ça que je dis souvent que je fais des BD pour les gens qui ne lisent pas de BD parce que je ne veux pas faire des choses pour des spécialistes. Et c'est ce que j'ai adoré avec Truffaut. C'est que si vous regardez la série des douanelles, n'importe qui peut la regarder. Et c'est des immenses films du cinéma français. Et ça, ça a été mon modèle très tôt. Finalement, c'est la banalité qui vous touche aussi ? Oui, j'aime beaucoup la banalité, la sensation qu'il ne se passe rien, que les gens n'ont pas d'importance. Je ne sais pas, ça me plaît beaucoup de montrer l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et cette idée de bande dessinée, avant d'être une bande dessinée sur Vincent ou avant d'être une bande dessinée sur les beaux gosses ou sur moi, ma personne, je voulais vraiment raconter comment quelqu'un de tout à fait ordinaire s'est retrouvé à voir un cheminement extraordinaire. Parce que moi, quand j'ai rencontré Vincent, il était vraiment très ordinaire. C'est-à-dire, moi, je voyais des choses qui me faisaient rire chez lui, c'était la manière dont il prononçait certains mots. Il a été élevé par des parents qui ont un accent du sud-ouest. Mais lui, il ne l'a pas, mais ça lui donne une diction très particulière et qu'il a gardée aujourd'hui et qui est géniale. Il ne parle pas comme les autres gens, si vous l'entendrez parler. Et moi, je me rappelle, il m'avait marqué dans sa vidéo, parce qu'à un moment, il avait imité sa prof. Il était comme ça et il se tenait les mains parce qu'il était un peu anxieux. Il était comme ça. Il fait, alors là, ma prof, elle est arrivée et elle m'a dit, elle a dit, qui sait, qu'est-ce que tu es à la table ? Et il avait une espèce de façon de le dire qui était très inquiétante et marrante en même temps. Et je me suis dit, il voit quelque chose dans sa tête, en fait. Il revoit la scène, il revoit quelque chose. Et donc, peut-être que je pourrais exploiter ce petit truc avec lui et le faire prospérer. Voilà. Mais c'était tout. Moi, je pense vraiment que n'importe qui pourrait jouer pour être acteur. Je vous conseille un super court-métrage qu'il y a sur YouTube en libre accès. Je crois que tu le connais, Vincent, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est Jean Renoir qui dirige une non-actrice pour la faire jouer une scène où elle doit se mettre à pleurer. Tu la connais, ce court-métrage ? Tu l'as vu ou pas ? Et en fait, il lui parle, il lui dit des choses. Ça dure 15 minutes et au début, elle est nulle, mais vraiment nulle. Elle n'a aucun... Et à la fin, je vous laisserai regarder, elle joue mieux que quelqu'un qui aurait un Oscar. Il faut trouver le chemin dans le cœur des gens pour les amener à jouer. Mais je pense vraiment que n'importe qui peut être un grand acteur. Qu'est-ce que vous en avez retiré de cette observation du banal pour être acteur ? De cette observation du banal ? Oui, enfin de ce que dit... Non mais je suis d'autant d'accord avec Riyad là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, je suis persuadé que tout le monde peut être acteur. Et d'ailleurs, il y a... En fait, c'est un peu... On ne sait pas vraiment pourquoi, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais je pense qu'il y a une forme de naturel à avoir ou quelque chose qui nous dépasse un peu. Parce qu'en réalité, moi, j'ai été choisi pour des raisons qui me dépassaient totalement à l'époque. Enfin d'ailleurs, qui me dépassent encore aujourd'hui. mais quand Riyad m'a dit c'est toi, je me suis dit j'étais content, c'est sympa, mais pourquoi moi ? J'en avais absolument aucune forme d'idée parce que je n'avais pas la sensation d'être spécialement bon. En effet, je ne voulais pas spécialement faire ça. Voilà, j'étais juste... J'étais là au bon moment. Après, cette observation du ban... De la banalité plus exactement. Cette façon que Riyad Satouf dit en réalité, ce qui est le plus important, c'est d'observer la façon dont on est naturellement. Comment vous vous en servez aujourd'hui ? Après ça, c'est différent le regard qu'a un cinéaste ou un auteur sur les choses et le travail que fait un acteur, c'est autant différent parce que maintenant, sur Les Beaux Gosses, c'était en effet le cas. Ensuite, on apprend au fur et à mesure qu'on joue dans des films, etc., on apprend à se servir de ça, c'est-à-dire à utiliser son corps, la manière dont les gens vous perçoivent, etc., pour créer des émotions, des scènes, jouer des situations, etc., c'est du lâcher-prise parce que quand vous êtes acteur, vous n'avez aucune forme de prise sur... Vous décidez de ce que vous faites mais le texte est écrit et la manière dont les gens... Moi, j'ai fait des films par exemple où j'étais décrit comme quelqu'un de séduisant. Tout d'un coup, les gens se sont mis à penser que j'étais séduisant. J'ai fait des films où j'étais moche, les gens se sont dit que j'étais moche. Ensuite, j'ai fait des films dans Hippocrate où j'étais médecin, les gens tout d'un coup se sont mis à me demander des conseils un peu médicaux. En fait, ce que je veux dire, c'est que suivant la manière dont vous êtes filmé, vous dégagez des choses différentes et donc vous, vous avez simplement à lâcher prise, évidemment, à être sérieux parce que moi, je travaille beaucoup au fur et à mesure. Enfin, je travaille beaucoup. En tout cas, j'apprends mon texte. Je travaille, je pense aux choses que je fais, je suis sérieux, je dors avant de tourner, je suis quelqu'un d'assez sérieux dans le travail, j'apprends, je pense à mes rôles, etc. Mais après, sur un tournage, il y a forcément quelque chose qui vous dépasse et ça, c'est la réalité. C'est de ça dont parle Riyad, je suppose, dans la banalité. C'est tout le monde, d'une certaine manière, au cinéma, tout le monde à un endroit est réduit à sa banalité parce qu'on filme quelqu'un. Et c'est pour ça que tout le monde peut être acteur parce que vous êtes filmé. Vous êtes regardé. En fait, quand vous êtes regardé, vous n'êtes pas en train de tout décider. Il y a des choses qui vous dépassent. Alors, il y a quand même une question qui est celle de devenir un homme, ce passage de l'adolescent. Mais alors, quel genre d'homme ? Et c'est quoi cette préoccupation exactement ? Parce que je pense à Pascal Brutal, je pense dans tout ce que vous avez fait. Et puis même dans Jackie au Royaume des filles et au cinéma, il y a cette question du masculin et du féminin. Et comment vous l'appréhendez, ça, Riyad Satouf ? C'est vrai que moi, j'ai pu observer Vincent vraiment grandir au jour le jour. Je l'ai vu passer d'un ado anonyme dans la rue à un acteur à qui les filles laissent leur numéro dans les bars ou les garçons aussi d'ailleurs lui laissent leur numéro. C'est marrant à observer de l'extérieur parce que, en effet, comme il le dit, un acteur utilise son corps et aussi ses émotions pour influencer les autres. Et donc, c'est beaucoup plus puissant au premier abord qu'être écrivain, par exemple, ou être auteur. On a fait des rencontres il n'y a pas longtemps avec Vincent, comme il le racontait tout à l'heure sur ses rôles. Même si vous êtes très intelligent ou très éduqué, être un acteur, ça fascine plus que tout. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais il y a vraiment une sensation parce que je pense que tout le monde pense aussi dans le fond de son cœur qu'il pourrait être acteur. Les gens le savent. Tout le monde fait semblant quand vous marchez dans la rue, vous faites semblant d'être heureux quand vous êtes malheureux. Quand vous parlez à des gens, vous faites semblant d'être poli alors que vous avez envie de les engueuler. Donc, c'est vrai que l'état d'acteur, c'est un état de l'être humain qui est fascinant. Quand on a fait une rencontre il n'y a pas longtemps, je n'en ai pas revenu mes yeux, la jeune fille qui est venue te voir et qui a dit on en faisait une queue elle faisait la queue depuis longtemps puis elle arrive enfin à la table de la dédicace et puis elle dit je suis tellement contente de vous voir je vous adore je vous adore je suis une année très difficile en plus parce que c'est compliqué pour moi et tout alors là on lui dit mais qu'est-ce que vous faites dans la vie et tout puis elle dit je suis en première année de médecine c'est tellement dur puis elle regarde Vincent puis elle dit mais vous savez ce que c'est de toute façon mais ça c'est unique c'est-à-dire vous avez un pouvoir ça vous donne un pouvoir sur les autres Vincent pour raconter ça c'est quelqu'un quand il a un truc coincé dans les dents il pense éventuellement qu'il a un cancer généralisé c'est le niveau médical qu'il peut avoir dans la vie mais je ne dis pas ça pour me moquer mais c'est très intéressant je trouve vu de l'extérieur de ce que ça il y a des gens quand on se promène avec Vincent ça on le racontera plus tard dans la suite mais là j'ai fait une petite tournée avec Vincent c'est fascinant de voir Vincent il ne voit pas la moitié des choses qui déclenchent dans la réalité on passe dans des rues il y a des gens qui sont complètement qui le regardent comme ça qui se retournent qui ne savent pas ça donne un pouvoir magique sur le réel et c'est très moi j'ai un côté un peu mélancolique aussi de ce que ça dit de la place de l'homme des femmes etc Vincent il a un pouvoir surpuissant sur les autres alors qu'il n'est pas non plus Leonardo DiCaprio qui doit avoir un non mais je ne dis pas ça d'un point de vue physique je dis ça d'un point de vue de célébrité voilà mais même comme ça il a un pouvoir extraordinaire sur les autres on réfléchit à ce que la célébrité provoque que ce soit des hommes politiques des chanteurs ou des l'apparence et l'image c'est incroyable la puissance que ça a sur les gens vous préférez être observateur que d'être à cette place là vous n'avez pas envie de le faire du coup ? d'être acteur et d'être un grand mec musclé non mais je ne pourrais pas vraiment parce que je ne pourrais pas être très musclé et je ne pourrais pas être acteur comme lui parce que moi je trouve que c'est très dur d'être acteur vraiment c'est un métier enfin c'est une activité terrible vous devez attendre éventuellement que des réalisateurs vous désirent et ensuite quand vous êtes extrêmement désiré comme l'est Vincent vous devez choisir des films par rapport à d'autres vous vexez mortellement des gens vous désevez des gens qui voudraient vraiment ensuite vous vous retrouvez au milieu d'un plateau avec des techniciens qui vous regardent et puis vous devez être drôle c'est horriblement difficile vous savez vous vous retrouvez avec des réalisateurs qui disent rien qui sont comme ça ouais ouais c'est bien on l'a c'est bon vous ne savez pas si vous avez été drôle c'est horrible pour l'ego moi je ne supporterais pas ça je pense que Vincent est très fort il a évidemment beaucoup d'angoisse beaucoup de des hauts et des bas heureusement qu'il en a comme ça on va raconter ça dans les BD mais c'est un état quand même vous savez dans le cinéma tout le monde est fou c'est des techniciens aux acteurs en positif comme en négatif mais d'ailleurs dans cette bande dessinée vous expliquez vous disiez tout à l'heure j'aime bien que tout le monde puisse rentrer dans mon univers de façon simple et accessible et dans cette bande dessinée il y a vraiment des petites consignes presque vous expliquez précisément comment ça marche comment ça marche pourquoi parce que vous vouliez aussi au delà de la transmission de ce réel vous aviez envie aussi d'éviter les faux clichés sur le cinéma est-ce que c'est les clichés mais en même temps à chaque fois que je fais une bande dessinée je les réfléchis comme étant des journal de voyage un peu où j'emmène des gens comme un guide touristique qui dit alors venez avec moi je vais vous emmener au Moyen-Orient alors je vais vous montrer comment ça se passe à l'école là-bas et c'est ce que j'ai fait dans l'Arabe du futur dans les Calais d'Esther j'ai fait ça avec les jeunes filles parce que c'est un univers qui m'est complètement étranger et avec Vincent c'était dans l'univers du cinéma parce que j'ai pu y avoir accès j'ai observé Vincent pendant des années et ça me plaît beaucoup de démystifier tout en mystifiant aussi parce qu'être se retrouvée sur un plateau de tournage c'est quelque chose d'unique que peu de gens vivent 99,9999% des humains jamais ne se retrouveront face à une caméra et pourtant le monde entier est fasciné par l'image et par ce qu'on voit donc voilà je voulais vraiment profiter de ce cheminement que j'avais eu pour emmener mes lecteurs avec moi là-dedans c'est un vrai c'est un vrai je me sens missionné en fait je sais pas comment j'ai une surprise et alors comment ça se passe ce quotidien ce réel c'est ça c'est à la fois complètement magique et en même temps déconcertant ce réel au cinéma ce réel c'est comment dire c'est en fait tout dépend le tournage ce qui est étrange dans la vie d'acteur c'est que vous êtes très demandés tout le monde vous demande des choses etc quand vous tournez on vient vous chercher ensuite vous êtes tout le temps vous jouez vous machin vous êtes tout le temps entouré etc et il y a les périodes aussi d'attente que tous les acteurs vivent où en fait vous ne faites absolument rien non seulement vous ne faites rien mais vous n'avez rien à faire donc c'est un peu c'est assez particulier c'est genre hyper intense on tourne on est là on est angoissé on est stressé et ensuite le néant et donc là ben là faut être comment dire faut être bien équilibré parce que sinon je pense que ça peut être assez déstabilisant mais en même temps ça fait partie du métier d'acteur en fait donc c'est comment dire mais c'est assez enfin moi après j'hallucine tous les jours de ce que je fais d'en avoir fait ma vie c'est vrai que c'est se retrouver sur un tournage etc c'est à la fois stressant mais au bout d'un moment en fait on ne s'habitue jamais au stress moi je suis toujours extrêmement angoissé avant des tournages et en même temps au fur et à mesure on prend des marques quand même on apprend je ne sais pas à se placer par rapport à la caméra mais même avec les gens comment se comporter avec les gens comment avoir l'air sympa parce que par exemple dans la BD à un moment donné il y a tout un passage où en fait je me fais extrêmement réprimander par Riyad parce que je ne dis pas bonjour aux gens le matin mais sauf qu'en fait à cette époque là moi j'allais au collège tous les jours enfin personne ne me disait bonjour non plus et surtout personne n'en avait rien à faire que je leur dise pas bonjour puisque personne n'attendait rien de moi donc personne ne me connaissait et en fait du coup quand je me suis retrouvé sur le tournage j'ai continué moi à avoir mon comportement de personne banale à peu près invisible à la société et alors que mais sauf que étant donné que j'étais le premier rôle du film les gens pensaient que j'étais vraiment incroyablement antipathique parce que je ne disais rien à personne alors qu'en fait j'étais juste timide et ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait un cantinier par exemple qui me haïssait parce que je ne lui avais jamais dit bonjour moi j'étais âge mais en plus je l'aimais bien je l'aimais bien mais c'est vrai qu'en fait il me prenait pour un petit prétentieux et donc en fait c'est ça qui change quand on est acteur c'est que les gens changent leur vision sur vous en fait en fait vous vous restez à peu près le même enfin en évoluant quand j'ai commencé j'avais 14 ans aujourd'hui j'en ai 28 je ne suis pas la même personne mais c'est vrai que c'est ça qui est assez amusant et je pense que c'est pour ça que Riyad a voulu faire cette BD c'est que en fait on rentre dans un monde moi je sais que je suis rentré dans un monde parallèle qui est le monde des acteurs en fait où en fait les gens changent autour de vous et c'est une matrice différente en fait mais c'est assez marrant c'est assez amusant quand on a la distance vis-à-vis de ça et qu'on hallucine de s'être retrouvé dans cette position là le meilleur exemple c'est ce fameux casting c'est assez rigolo parce que dans cette bande dessinée vous expliquez quand même très clairement que vous ne pensiez absolument pas la même chose en vous rencontrant l'un et l'autre c'est le propre de votre travail d'auteur de montrer ça que finalement on ne vit jamais tout à fait la même chose que les autres même quand on est au même endroit au même moment dans le cas de ce livre je voulais vraiment avoir les deux points de vue déjà le mien un peu sur Vincent parce que moi je l'observe au quotidien tout le temps et Vincent son ressenti est très terre à terre de son parcours et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas fait jusqu'à présent parce que dans l'Arabe du futur par exemple je montre uniquement mon point de vue dans les cahiers d'Esther c'est le point de vue de cette jeune fille anonyme qui me raconte sa vie et là j'ai essayé c'est ce côté double point de vue parce qu'il y a vraiment aussi spectateur acteur il y a un truc quand on est acteur on est regardé donc je voulais avoir aussi ce double dialogue je suis à la fois moi aussi un peu acteur dans les parties de Vincent il m'observe il se moque de moi je l'embête etc je voulais avoir ces deux points de vue parce que souvent même quand on a commencé à écrire le scénario il y a plein de choses que je pensais être comment dire j'avais beaucoup de souvenirs qui étaient en fait faux par rapport à Vincent je les avais confondus d'une période à l'autre etc j'avais tout mélangé donc c'est toujours étonnant de se dire que ça se trouve tous les souvenirs qu'on a sont un gloubi-boulga de trucs qui ne correspondent pas au réel je ne sais pas comment mais c'est marrant de le raconter et de le mettre en scène parce qu'on peut dire que ce n'était pas tout à fait un coup de foot quand même parce qu'on a bien compris que quand il vous a casté Riyad Satouf au départ vous n'étiez pas son premier choix et puis finalement il vous a observé vous de votre côté d'abord vous ne saviez pas que c'était lui le réalisateur vous pensez que c'était l'assistant ? oui mais parce qu'à l'époque il était tout jeune il était tout frépondu aussi en fait il était tout rasé de près il était petit un peu et à côté il y avait le directeur de casting qui était qui était un mec un peu un peu carré avec une grosse barbe des longs cheveux un peu romantiques donc je me suis dit voilà le réalisateur c'est Riyad Satouf en fait après je me suis rendu compte que c'était le petit gars à côté qui avait l'air un peu étrange parce qu'il avait un petit regard mi-clos un peu inquiétant parce que vous le trouvez assez mou aussi lui finalement de votre côté on se trouvait mou mutuellement c'était bien parti quand même c'était bien parti après on s'est apprécié très rapidement mais c'est vrai qu'en fait à l'époque Riyad n'était pas aussi exposé qu'aujourd'hui non plus il avait fait des BD qui avaient un peu de succès qui avaient des bons articles et tout ça mais il avait pas fait l'arabe du futur maintenant c'est une star du livre à l'époque moi je le connaissais pas vraiment je me suis dit ah c'est qui il a fait des BD j'avais demandé à mon père de regarder donc il a dit ah oui il a eu des bonnes critiques dans le Libération c'est un bon auteur et donc je me suis dit ah oui il est bien il est sérieux mais sinon je savais pas du tout ce que ça allait être en fait c'était et à la base surtout je pensais en fait mais vous savez quoi même une fois que le film a été fait je dois dire je pensais qu'il avait passé totalement inaperçu parce qu'en fait il y avait personne de connu enfin il y avait Emmanuel Deveau mais elle avait un second rôle et sinon moi je me disais honnêtement qui va aller voir ce film avec moi qui a un appareil dentaire et qui me masturbe dans des chaussettes enfin je pensais pas que ça allait marcher à ce point là qui était particulièrement bien coiffé aussi parce que vous avez un truc avec les cheveux quand même oui c'est vrai alors c'était toujours dans cette optique d'essayer de rendre Vincent un peu moins séduisant parce que quand il avait 14 ans il voulait ressembler un peu à Bob Dylan alors il avait une grande coiffure de très nombreux cheveux et c'est vrai que quand il était venu au casting j'avais bien aimé parce qu'il avait un énorme appareil dentaire et je me disais tiens bon allez ça le donne un peu l'air encore plus neuneu donc ça va c'est bien et puis genre une semaine avant le tournage il arrive avec des dents extrêmement alignées comme il a aujourd'hui puis il fait on m'a retiré mon appareil regarde et donc je me suis dit ah bah non et on en a remis un autre et donc immédiatement depuis il était extrêmement déprimé de ça et donc évidemment et moi je me suis dit que j'allais lui faire la coiffure de moi quand j'étais petit avec les petits cheveux comme ça dans la rabe du futur que j'ai dessiné bien après et donc là il était extrêmement déprimé par ça mais c'était aussi une manière de l'emmener vraiment dans le monde des surmoches quoi là il pouvait plus il était vraiment du côté de mon peuple voilà et c'est vrai que quand on était quand on a tourné il se faisait embêter par les figurants qui se moquaient de lui enfin il y avait tout un il n'a pas pu profiter de son statut d'acteur parce qu'il rêvait il rêvait de ça alors il y avait des figurantes alors bien sûr lui il s'imaginait que enfin comme tous les jeunes les ados voilà on est un peu célèbres etc ça a donné du succès avec les autres en fait non ça ne marchait pas du tout je le voyais de temps en temps il était là il regardait alors il y avait des filles ils disaient vas-y qu'est-ce qu'il y a en fait c'était extrêmement il était tout triste dans son coin comme ça c'était très marrant et je pense que ça a été une très bonne expérience parce que je crois qu'il n'a jamais oublié ça il a toujours gardé cette auto-dérision même maintenant quand il joue un séducteur extrêmement intense qui fait la moi avec Virginie et Fiera etc je pense qu'il repense qu'à un moment il était dans les beaux-gosses et que les gens le méprisaient intensément c'est vrai ça vous aide Vincent Lacoste de vous souvenir ça m'aide beaucoup non mais ça non mais ça m'a appris l'humilité vous savez parce que moi j'étais surtout que j'avais pas bien saisi que j'allais être que j'allais avoir ce look en fait parce qu'en fait au début après à un moment donné je me suis dit bon ça y est je vais faire un film et en fait dans le scénario il y avait pas écrit il y avait écrit un peu Hervé arrive il est pas très beau mais bon je me disais bon j'avais passé j'avais dit oui mais ça c'est pas ça c'est juste une idée ce qu'elle lit comme ça il a écrit ça comme ça et après et en fait après je me suis rendu compte en fait je pensais que ça allait être un peu je sais pas comme American Pie ou des trucs comme ça où en fait il y a des trentenaires un peu séduisants qui jouent des adolescents donc là je me disais ça va être un film sur les amours d'un collégien voilà des choses qui m'arrivaient absolument pas à l'époque en plus et donc quand j'ai vu le look qu'il allait me faire en fait parce que là on vous raconte ça en riant mais moi j'étais vraiment très très déprimé en fait à ce moment là parce que l'appareil dentaire déjà c'était un choc intense je venais de l'enlever il me l'a remis en fait il me collait des dents d'autres dents au dessus de mes dents et en fait ça faisait ça et je me souviens la toute première interview que j'avais fait c'était un truc pour aller au ciné en fait ça a été un traumatisme intense parce que ils étaient venus sur le tournage et moi dans l'interview j'ai essayé de montrer que j'avais le costume du film et j'ai essayé de montrer que j'étais pas comme ça dans la vie donc je disais dans le film je joue un bolos mais moi je suis pas vraiment comme ça dans la vie en fait l'appareil dentaire est un faux et donc ensuite j'avais enlevé l'appareil dentaire j'étais comme ça vous voyez en fait la colle en fait il y avait de la colle sur l'appareil dentaire pour me coller donc en fait ça avait fait des filaments énormes j'étais comme ça et je m'en étais pas rendu compte et quand l'interview est sortie en fait j'ai vu ça et là il y a eu vraiment des centaines de commentaires sur ah qu'est-ce qu'il est moche ah à la bave quand il enlève son appareil dentaire t'aurais mieux fait de le garder et moi en fait j'étais là genre waouh donc ça m'a pris une forme d'humilité vous avez parlé de famille tout à l'heure c'est très présent dans vos bandes dessinées dans l'arabe du futur dans Esther et y compris dans le jeune acteur vous revenez quand même toujours à ce socle ça représente quoi la famille à chaque fois c'est l'endroit où on débriefe le soir c'est quoi pour vous la famille dans le cas du jeune acteur je voulais raconter comment surtout quand on est jeune le cocon dans lequel on grandit c'est là qu'on est protégé les parents de Vincent par exemple sont des gens vraiment extrêmement sympathiques et charmants etc et ils étaient très ils avaient non plus enfin eux aussi n'avaient aucune ambition pour leur enfant d'un point de vue artistique pardon non non artistique non mais non non pas du tout non ce que je veux dire vous savez voilà moi j'ai rencontré plein d'acteurs d'enfants acteurs souvent ils sont accompagnés de leurs parents qui sont extrêmement ils arrivent comme ça ils sont ah ma fille elle rêve d'être actrice alors vraiment on vous adore etc et la fille elle a à côté et on sent qu'elle est un peu forcée par ses parents pour faire des choses les parents de Vincent c'était des gens très équilibrés d'ailleurs Vincent le raconte très bien mais il dit après quand il a continué à vouloir faire des films ils lui disaient comme il disait ta mère il disait tu peux continuer les films mais seulement pendant les vacances voilà c'était pas j'ai le droit que pendant les vacances scolaires ils ont pas organisé tout leur quotidien autour donc c'est marrant de montrer aussi comment de considérer les enfants les respecter les sécuriser etc ne pas ne pas j'ai bien montré différentes formes d'éducation c'est vrai même par rapport à la mienne moi qui n'étais pas exactement la même que celle qui a reçu Vincent mais et comment on se construit une famille aussi dans la vie hors sa famille c'est vrai que Vincent pour moi il fait partie de ma famille un peu quand il se lave pas les mains avant de manger j'ai envie de lui dire de se laver les mains de temps en temps j'ai peur qu'il tombe malade quand il est enrhumé je dis je sais pas comme quelqu'un de ma famille comment les relations humaines se construisent comment on se choisit des membres de sa famille voilà c'est des thèmes que j'aime bien aborder aussi ça vous a aidé cette famille ? ah bah bien sûr ça m'a aidé moi ça a changé totalement ma vie mais surtout Riyad il m'a accompagné depuis le début et après on est resté très proche en fait au début je lui ai demandé plein de conseils sur les films à choisir et tout ça bon au bout d'un moment j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte qu'il me disait d'en faire aucun parce qu'il était jaloux alors j'étais à la fois très jaloux c'est vrai j'étais à la fois jaloux et en même temps j'aime pas grand chose c'était un mélange de choses il était sincère il était sincère voilà mais c'est vrai que je suis même toujours encore parfois un petit peu jaloux de ces réalisateurs qui font plein de films avec lui comme si il leur appartenait je sais pas comment on dit comme si c'était voilà ils ont une belle histoire ensemble ça m'énerve un peu non mais je plaisante je suis plus vraiment jaloux j'avais peur quand il était jeune parce que j'avais peur qu'il devienne toxicomane au contact d'autres gars mais maintenant il est adulte il fait ce qu'il veut il est bien plus signifique oui vous le mettez en garde dans la bande dessinée vous lui dites d'abord tu fais tes doigts et tu prends pas de drogue ça c'est pas possible oui c'est vrai c'est vrai mais d'ailleurs il est pas toxicomane aujourd'hui non mais ça a marché mais je peux vous dire alors peut-être il est un petit peu alcoolique mais moi je suis pas loin non plus on l'est ensemble je pense dans cette salle on n'est pas les seuls mais c'est vrai que dans le cinéma il y a beaucoup de tentations on peut devenir drogué on peut devenir drogué au sexe drogué à l'argent drogué à la gloire drogué à c'est un univers qui peut vous brûler très facilement sans que vous soyez une grande célébrité parce que quand vous êtes une grande célébrité les acteurs moins célèbres traînent avec les grandes célébrités et donc il y a des acteurs encore moins célèbres qui traînent avec les acteurs moins célèbres qui traînent avec les célébrités donc c'est une sorte de hiérarchie comme ça de la loose qui va jusqu'au dernier et la grande célébrité elle part tourner à Hollywood et les autres ils sont abandonnés et ils finissent toxicomanes dans les enfin c'est terrible moi-même je vais vous dire au début de ma carrière mais je vais le raconter non d'ailleurs je sais même pas si je le raconterais dans le jeune acteur je me suis retrouvé un jour invité à une fête chez un réalisateur que j'aimais beaucoup d'ailleurs une grande fête comme ça et puis on s'est retrouvé à un moment je ne sais pas ce qui s'est passé je me suis retrouvé dans une pièce où il y avait plusieurs acteurs et actrices françaises que je n'avais pas vues à l'écran depuis des années et je me suis dit putain ils sont tous dans cette pièce ils étaient tous comme ça et à un moment c'est une petite pièce fermée et puis à un moment je les vois ils commencent à prendre un truc comme ça puis ils font à prendre de la drogue comme ça et puis ils font passer la drogue d'une personne à l'autre et puis je vois vous savez c'était comme si à un moment ça arrive à la personne à côté de moi et elle me passe le truc et je fais ah non 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 moi je ne prends pas ça et tout puis la personne me dit mais une actrice connue enfin non plus connue maintenant parce qu'elle est à l'époque un peu connue elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a t'as peur ou quoi mais qu'est-ce que tu fais là pourquoi t'es dans cette pièce et tout mais je dis bah non mais je suis là par hasard je ne sais pas j'ai ouvert une porte j'ai pas j'ai dit bah essaye c'est l'occasion d'essayer de la drogue au moins une fois dans ta vie je ne sais pas je t'entends là et tout puis je dis non non mais j'ai trop peur non non merci et là il y a un acteur dont je tairai le nom aussi qui me regarde et qui me dit qu'est-ce qu'il y a t'as trop regardé Eric Hunter ou quoi t'as peur de puis je suis parti mais en fait voilà ce genre d'anecdote moi quand j'ai rencontré Vincent j'avais peur qu'il finisse dans cette pièce c'est l'antichambre de l'enfer en fait vous vous dites mais il était tellement bien dans ce film et là il prend de la drogue dans cette pièce la salle des acteurs moyens les acteurs moyens voilà moi ça me fait très très peur je suis trouilleur de nature mais voilà quand je me suis retrouvé avec Vincent je ne voulais pas qu'il finisse comme ça ça c'est pas possible dans cette histoire de famille il y a on pense aussi à Noémie Lofsky qui est dans cette bande dessinée qui est dans Les Beaux Gosses qui est votre maman et Noémie Lofsky qui est aussi une réalisatrice qui a tourné Camille Redouble donc il y a aussi un regard assez tendre sur l'adolescence c'était la mère idéale alors avant Camille Redouble elle avait fait un film que j'adorais qui était La vie ne me fait pas peur dans lequel elle dirigeait des non-actrices qui avaient 13-14 ans des jeunes filles etc et j'avais adoré ce film il était vraiment ultra émouvant enfin marrant et émouvant en même temps et j'avais rencontré Noémie dans la vraie vie par hasard par une connaissance commune en fait il se trouvait qu'on connaissait quelqu'un en commun donc j'avais pu l'observer de loin etc et je l'avais trouvé super actrice et à la fois réalisatrice et autrice aussi parce qu'elle écrivait ses scénarios donc je m'étais dit elle allait me donner des conseils ou j'allais essayer d'avoir une présence un peu rassurante etc mais en fait c'est pas vraiment Noémie elle est pas vraiment comme ça mais elle m'a donné un des meilleurs conseils qu'on m'ait jamais donné c'est qu'à un moment je lui avais dit mais comment t'as fait pour diriger tes petites actrices là il y a un truc particulier et tout elle m'avait dit ouais et un seul moi je vais te dire si tu veux diriger des jeunes comme ça ne leur demande jamais de faire quelque chose que tu ne serais pas capable de faire devant eux et en fait c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné c'est à dire que quand je demandais aux jeunes de devoir se mettre à pleurer j'essayais un peu de pleurer avec eux j'essayais de montrer c'est pour ça qu'on faisait les singes ensemble je ne voulais pas qu'ils se sentent exclus ou qu'on puisse se moquer d'eux il faut se mettre à leur niveau à leur hauteur et donc c'est vrai que j'étais très heureux de la voir comme actrice c'est vraiment un personnage très attachant une personne très attachante et très intense Noémie elle est passée de l'autre côté du miroir du cinéma depuis longtemps elle n'en est jamais vraiment revenue et c'est un truc qui est très touchant elle est elle est un peu magique aussi donc je l'aime beaucoup et pour moi c'était normal qu'elle joue le rôle de la maman de mon personnage alors dans la bande dessinée on voit qu'elle prend du temps avec vous elle vous met en confiance qu'est-ce que vous en avez gardé de ce travail avec Noémie Lofsky ? en fait Noémie elle faisait un truc particulier c'est que dans les beaux gosses il y a une scène dans une salle de bain où je lui crie dessus et en fait elle voulait qu'on soit vraiment connecté dans cette scène et du coup elle adorait mais pas que dans cette scène avant qu'on jouait ensemble elle voulait qu'on se tienne les mains comme ça et qu'on chante en se regardant et moi j'étais j'étais extrêmement gêné parce qu'il y avait les gens qui nous regardaient l'équipe qui nous regardaient chanter comme ça il y avait des machinots à côté les machinots qui disaient qu'est-ce qu'ils font les deux ils ont pété un câble les acteurs et donc mais en même temps d'une certaine manière c'était tellement gênant pour moi de faire un truc pareil que du coup ensuite faire la prise où je lui relais dessus était vraiment quelque chose de très rassurant et de vraiment j'avais hâte d'être dans la prise pour finir ce moment de chant et donc en fait mais donc en fait ce que j'ai à dire par là c'est que en fait elle maîtrise parfaitement quand on est acteur il y a des moments où il faut savoir vraiment lâcher prise et elle elle essaie de mettre en condition pour lâcher prise je pense que c'est très important aussi d'écouter l'autre quand on joue parce qu'il y a il y a beaucoup d'acteurs qui n'écoutent pas parce qu'ils sont stressés ou autre et du coup ça se ressent un peu tandis que là en fait étant donné que je sais pas comment dire elle faisait ce truc en réalité ça nous connectait vraiment et ensuite je pense qu'on était enfin moi en tout cas ça me détendait pour faire cette scène et même la première fois que je l'ai vue on a fait une impro où en fait je suis arrivé moi je la connaissais pas et donc Riyad a dit bon ben voilà c'est Noémie elle va faire ta mère donc là vous allez faire une impro où elle te demande des informations sur ton père et toi tu dois lui mentir et pas lui répondre et essayer d'esquiver les réponses et en fait ça a duré mais une heure trente et moi j'étais là genre mais qu'est-ce ça s'arrête jamais en fait et du coup Noémie elle ne s'arrêtait jamais et du coup au bout d'un moment ça a duré tellement longtemps que je suis arrivé dans un autre espace-temps en fait où je sais pas c'était vraiment du jeu mais en même temps plus du jeu on se parlait vraiment et juste moi j'avais la situation et on se parlait vraiment et voilà vous avez gardé vous avez adopté des réflexes de préparation dans ce genre là dans le livre on voit bien que Riyad Satouf vous fait faire le singe à un moment donné donc en équipe tout le monde fait le singe on imagine que c'est pour détendre tout le monde c'est un travail sur la honte non ? en fait qu'est-ce que vous avez gardé de ce genre de préparation et de travail ? c'est important alors je fais pas le singe avant chaque prise ça c'est avec Riyad que je le fais mais en fait non mais c'est tout ça c'est pour en fait évacuer un truc de honte en fait parce que c'est vrai que c'est important de pas avoir honte des fois dès qu'on a honte en fait d'une scène par exemple des fois il y a des scènes où on se retrouve j'ai fait un film un jour qui s'appelle Amanda et en fait on était gare du nord qui est une gare à Paris et dans gare de Lyon et en fait le réalisateur est venu me voir il m'a dit oui j'ai rajouté une scène en fait je vais mettre la caméra un peu loin et tu vas te mettre à pleurer au milieu de tout le monde et en fait je lui dis quoi ? il y en a déjà 50 il y avait plein de scènes où je pleurais dans le film donc il y en a déjà 50 franchement il me dit non mais c'est important en fait il s'est mis loin et là il y avait plein de monde de la gare de Lyon qui ne savaient pas qu'il y avait un film et donc moi je me suis retrouvé tout seul au milieu de la gare avec eux qui étaient loin genre vas-y vas-y action action et là genre ok je dois pleurer maintenant donc je commence à faire et du coup en fait ça ça demande vraiment de comment dire de laisser de mettre sa honte de côté parce que si on réfléchit une seconde à la position dans laquelle on est c'est extrêmement embarrassant donc en fait toutes ces trucs de singes et de machins c'est fait pour la même chose en fait c'est pour pas avoir honte pourquoi le singe ? parce que en fait c'était des parce que déjà on est tous des primates l'être humain est quand même un cousin du chimpanzé on a le même ancêtre et en fait tout le monde a un singe en lui si vous faites le singe vous verrez que vous êtes capable d'exprimer des sentiments et des émotions très fines en faisant le singe en faisant et vous pouvez vraiment dire que vous êtes amoureuse comme ça ou que vous êtes en colère il y a plein de c'est quelque chose qui est en nous comme des strates comme ça on peut remonter et en fait c'est très valorisant pour les jeunes moi je trouvais que c'était très valorisant parce que même s'ils étaient complexés ou mal dans leur peau ou ils savaient que je les avais pris parce qu'ils avaient des drôles de tête ils voyaient que très vite ils étaient capables de se libérer de se mettre par terre de se toucher de se pousser en poussant des cris et c'était vraiment des singes personne ne faisait le singe on était des singes et en fait c'est vrai que j'ai fait venir les techniciens du film là-dedans aussi donc le chef-op la première assistante le preneur de son et tout parce que je me disais comme ça au moins les jeunes verront que tout le monde est au même niveau et qu'on appartient tous à un même clan de singes je ne sais pas comment et c'était très moi j'avais adoré faire ça parce qu'on jouait certaines scènes en singes et tout c'était hyper bien parce que la honte c'est quand même un sujet très important dans votre travail justement sur l'adolescence Riyad Satouf la honte c'est vrai que ça dépend où on la place la honte mais c'est vrai que ne pas avoir peur d'être soi-même c'est très difficile pour les ados c'est pour ça quand Vincent dit qu'on faisait le singe par exemple il arrivait parfois où quand on tournait certaines scènes que ce soit Vincent ou les autres acteurs à un moment ils se bloquent ils se rédissent un petit peu on ne sait pas vous savez c'est comme quand vous parlez à un ado vous lui dites alors ça se passe comment dans ton collège ça va je ne sais pas ça va et à un moment vous vous dites comment je peux le dérider quand vous tournez un film avec des ados c'est un peu pareil il suffit qu'ils ne s'aient pas bien dormi ou qu'ils aient une poussée d'hormones le matin même vous devez les exciter d'une manière ou d'une autre donc on faisait ou le singe ou des fois on faisait des pompes enfin des pompes pas vraiment des pompes on courait autour du terrain où on faisait des vous savez je les faisais se baisser et monter jusqu'à temps des squats jusqu'à temps qu'ils soient un peu essoufflés parce que ça faisait circuler un peu l'énergie c'est beaucoup un travail sur le corps aussi bah oui quand vous êtes ado vous êtes comme ça en plus moi je n'avais pas pris les ados les plus détendus qui existent donc c'était il fallait que je les ils étaient tous ensemble à un moment ils n'étaient tellement pas capables de faire deux choses en même temps qu'ils ne bougeaient même plus et je sais que ça m'est c'est-à-dire ils arrivaient à parler mais je pouvais vous savez quand vous faites un film vous pouvez dire un acteur vous dit alors tu fais la scène au moment où tu parles de ta mère tu te penches et tu bois le verre d'eau car l'élément l'eau c'est l'élément féminin et tu finis le verre d'accord en parlant de ta mère tu bois toute l'eau au fond de toi et il y a des acteurs qui savent faire ça parfaitement je ne sais pas Isabelle Luper il y en a qui savent Isabelle Luper il y a qu'elle qui sait faire ça non mais par exemple par exemple je dis ça mais c'est un truc très moi j'expliquais des trucs pareils à mes jeunes déjà ils ne comprenaient rien et ensuite ils faisaient genre ouais parce que ma mère je peux la refaire là enfin c'est très il faut trouver un moyen donc c'est très compliqué de faire une scène en mettant en scène ce qu'on fait donc il fallait trouver des techniques par exemple je me rappelle j'avais une autre technique je leur mettais des lacets dans la poche avec un petit nœud et je leur disais tu dois mettre ta main dans ta poche et pendant que tu fais la scène essaye de défaire le nœud avec ta main et comme ça ils se concentraient sur défaire le nœud et ils jouaient normalement enfin ils jouaient bien comme s'ils étaient dans la vraie vie ça marchait super bien c'est pour ça qu'à un moment les beaux gosses si vous regardez le film ils mangent tous des bananes c'est que quand on faisait une scène je leur mettais une banane dans les mains comme ça ils mangeaient et ils étaient corrects en jouant enfin c'était parce qu'ils pensaient surtout à manger il faut trouver des techniques vous saviez ça ? Vincent Lacoste vous saviez que vous avez mangé une banane pour être bon à l'écran ? non je ne connaissais pas le truc du lassé alors c'était des choses que je ne mettais pas forcément avec Vincent parce que Vincent il avait une chose qui était très bien et c'était aussi pour ça que je l'avais choisi c'est qu'il était très il écoutait ce que je lui disais une fois qu'il avait capté ce que je voulais je n'avais pas besoin de leur mettre sur les rails tout le temps il savait que ce que je voulais c'était lui tel qu'il est donc il ne faisait aucun effort il était lui il y avait d'autres acteurs et ils se disaient attends c'est marrant le fait que je traverse juste en marchant c'est excellent vas-y passe juste comme ça et puis ils essayaient d'être un peu marrants ou de faire des trucs et moi mon but c'était de les empêcher d'être marrants parce qu'ils pensaient qu'ils étaient marrants d'une certaine façon or c'était ce qu'ils sont que je trouvais drôle donc il faut toujours trouver un moyen un peu de je me dépatouillais avec mon gang de moches c'était pas facile à faire et pourquoi allumer une allumette pendant le casting ? parce qu'on voit s'ils sont capables de tenir le coup jusqu'au bout dans leur rôle si vous mettez une allumette et quand un moment l'allumette arrive elle vous brûle moi je voulais voir comment il allait faire pour se faire avec le fait de se brûler en restant face à la caméra parce qu'on faisait pas mal de choses sur l'improvisation etc je leur faisais dire des bouts de texte et j'enlevais la moitié du texte il fallait qu'ils improvisent le reste du texte et qu'ils reprennent le texte après c'est vraiment pour qu'ils soient eux-mêmes comme ils étaient à l'écran vous savez vous avez tous regardé des séries télé ou françaises moi je déteste la façon dont jouent 90% des acteurs français vous savez quand ils arrivent vous entendez commissaire cette façon de jouer à la française le commissaire Média a appelé il faudrait que vous le rappelez dans les plus brefs délais les plus brefs délais vous savez où j'en suis aujourd'hui je sais parfaitement où vous en êtes toute cette façon c'est ce qu'on considère que c'est ça jouer par exemple c'est ce qu'on apprend dans beaucoup d'écoles de théâtre quand vous allez ce phrasé insupportable c'est vraiment ce que je voulais éviter au maximum et par exemple quand on voit Jean-Pierre Léo jouer dans ses films il parle comme ça dans la vie il peut être il y a des gens qui trouvent qu'il joue faux par exemple quand on le voit à l'écran il fait oui vous savez moi nanana il parle un peu comme ça mais quand il est dans la vie il est comme ça et moi je voulais les gens comme ils sont dans la vie à l'écran il faut les retrouver parce qu'à un moment tout le monde a des mauvais réflexes tous les jeunes que j'avais castés jouaient comme dans une série policière de TF1 à un moment ils me faisaient leur texte bonjour j'avais 14 ans c'était extrêmement gênant et donc il faut que vous les retrouviez à un moment tels qu'ils sont vraiment dans la vie tous les chemins sont bons pour y arriver en fait c'est quand même une grande école de la spontanéité pour être acteur en fait c'est un stage accéléré pour apprendre à être ce qu'on est pour s'accepter comme on est pour s'accepter comme on est les beaux gosses oui oui la spontanéité pas vraiment parce qu'il y a des gens qui ont une bonne spontanéité et des gens qui ont une spontanéité complètement nulle en fait c'est en fait non je pense qu'il faut écouter quoi il faut écouter réussir en fait il faut aussi tomber sur la bonne personne parce qu'il n'y a pas de bon acteur sans bon réalisateur sans bonne rencontre en fait c'est à dire que moi ma grande chance ça a été de rencontrer Riad au début ensuite j'ai rencontré d'autres personnes etc quoi mais c'est comme ça que j'ai appris à ne pas faire le commissaire à ne pas faire le commissaire mais j'aurais parfaitement pu le faire peut-être que je le ferai un jour peut-être que je l'ai déjà fait non mais jouer comme ça non tu ne l'as jamais fait non c'est vrai mais après commissaire après bon c'est ce qui est dur dans des séries comme ça par exemple c'est que ouais c'est des textes aussi qui sont incroyablement mal écrits et en fait qui sont impossibles à jouer mais du coup c'est enfin je ne sais pas ouais non il faut tomber sur les bonnes personnes en tout cas il faut moi je pense qu'il faut faire des choses qui comme voilà comme on il faut être intègre avec ce qu'on aime quoi cette spontanéité vous la cherchez on le voit bien il y a notamment une scène où vous demandez à Vincent Lacoste de pleurer vous avez envie qu'il pleure vraiment alors tant pis on attend et en même temps vous êtes un gros bosseur comment on fait pour combiner le fait de travailler à ce point en amont les choses en étant vraiment d'une grande précision mais en cherchant la spontanéité c'est très compliqué parce que quand on quand je me suis retrouvé à faire ce film moi je n'avais pas fait de film non plus avant comme Vincent c'était ce qui m'avait bien plu aussi d'être avec tous ces comédiens amateurs et débutants et c'était qu'on essayait de trouver ensemble comment comment arriver à nos fins donc on découvrait les choses c'est vrai que c'était vraiment comment dire empirique je ne sais pas si on peut dire ça je testais des trucs je suis très jaloux quand quand Vincent raconte comment il a pleuré facilement pour Amanda au milieu d'un quai parce que nous on a attendu hyper longtemps avant qu'il se mette à pleurer dans les bonhommes mais il était jeune aussi c'était il devait pleurer dans un costume effroyable au milieu de plein de mecs qui l'emmerdaient toute la journée en disant vas-y sans le bolos avec ton avec tes habits de merde c'est toi la star du film fils de pute il était là toute la journée avec son cartable géant et donc à la fin je suis là ouais vas-y mets-toi là et pleure vas-y pense que tes parents sont morts je ne savais pas moi non plus j'ai essayé de pleurer un peu avec lui mais ça ne marchait pas j'avais du mal moi aussi à me mettre à pleurer et en fait il a réussi à un moment c'est là il a vraiment pleuré il y a une scène dans les Bogotes vous voyez il pleure il a des vrais limbes etc mais le chemin pour y arriver c'est toujours c'est très compliqué parfois c'est simple parfois c'est compliqué vous vous en souvenez de ce moment-là de ces premiers pleurs au cinéma avec Riyad Satou je m'en souviens hyper bien parce que ça me stressait à fond quand même parce que je ne savais pas comment en fait aux essais il m'avait dit tu sais pleurer je lui ai dit ouais ouais il m'a dit bah vas-y après j'avais essayé de garder les yeux ouverts comme ça en tenant mes yeux évidemment c'était un échec cuisant il se donnait des claques dans le couloir pour être un peu rouge ensuite j'étais revenu et j'avais juste fait ça j'avais fait non et Riyad il était revenu il avait fait ça c'est vrai que j'avais fait le petit reniflement alors je le regardais par en dessous je voyais son oeil noir comme ça et puis il faisait il disait c'est bon là il croit que je pleure et Riyad il était là il me disait tu pleures là ? et je dis ouais il dit non tu pleures pas là je dis ouais mais pourquoi tu fais rien comme ça ? je dis mais quand je suis triste je fais comme ça je fais rien et après du coup il m'avait dit bon écoute on verra ça plus tard et ensuite du coup pendant tout le film je lui ai dit mais comment je vais bien réussir à pleurer ? et en fait on avait je sais pas on avait parlé ça arrivait assez tard dans le tournage donc on était très proches on avait parlé il avait pris le temps et voilà quoi mais c'est vrai que c'est assez ça pour le coup ça s'apprend pas mais en fait surtout on est jamais sûr à 100% que ça va marcher même n'importe quel acteur à n'importe quel moment c'est assez dur de pleurer sur commande c'est un truc assez particulier parce qu'on peut pas choisir quand on est ému de quelque chose ou pas mais par contre on peut choisir on peut arriver à un moment donné à se fixer sur un truc qui éveille une forme d'émotion chez vous et ensuite de plonger là-dedans pendant une scène je parle pas pardon quand on avait tourné la scène avec Nicolas Mori dans Les Beaux Gots Nicolas Mori je pense vous voyez qui c'est c'est un acteur il joue dans 10% il joue dans 10% il jouait un prof et à un moment je voulais qu'il pleure on a fait 4 prises et il a pleuré 4 fois du bon oeil et je lui avais dit mais comment comment tu fais un truc pareil comme ça il m'avait dit il faut faire le vide en soi c'était comme ça qu'il faisait et c'était le vide qu'il faisait pleurer par exemple et je me rappelle j'étais allé voir une pièce de théâtre avec Isabelle Huppert et c'était pareil à un moment j'allais la voir 2 fois et cette pièce et à un moment quand je vous parlais du verre d'eau tout à l'heure elle disait un truc c'était une pièce de Yasmina Reza je crois et à un moment elle décrochait le téléphone sonnait elle décrochait le téléphone et elle apprenait un truc horrible au téléphone je ne me rappelle plus ce que c'était mais son mari est mort ou un truc comme ça je l'ai vue 2 soirs de suite elle était comme ça dans la lumière elle dit un truc oui parce que tu es le truc qui sonne elle prend le téléphone se met comme ça elle ne bouge pas parfaitement dans la lumière et là il y a une larme qui coule vraiment le long de son oeil 2 soirs de suite on se dit mais comment c'est faisable un truc comme ça et ça c'est les grands les grands acteurs c'est un c'est un c'est un c'est un en fait c'est ouais ouais je ne sais pas ouais c'est vrai je vais te mettre des scènes comme ça dans le prochain film on va faire un film où tout le monde pleure tout du long franchement j'arrive assez bien à pleurer maintenant vas-y montre-nous avant-hier j'avais une scène où je devais pleurer avant le train aujourd'hui ? non avant-hier vendredi c'est super non mais c'est vrai qu'il faut faire le vide en soi mais en fait ça s'apprend de lâcher prise je répète toujours pareil depuis le début de la rencontre mais c'est pareil c'est lâcher prise pas avoir honte en fait parce que si on y pense trop en fait moi au début j'essayais de penser à des trucs tristes et tout je ne sais pas à des gens qui meurent et tout ça en fait ça n'avait oh ça faisait rien rien du tout des fois j'essayais de penser à des enterrements je ne sais pas et en fait la réalité ce qui marche bien selon moi c'est être ému par la scène qu'on est en train de faire trouver ce qui vous émeut dans la scène que vous êtes en train de faire pour finir un mot sur le livre les codes couleurs c'est quand même important dans votre univers d'auteur et à sa touffe les codes couleurs les couleurs que vous utilisez les émotions fortes ou des choses qui sont mises en rouge là dans ce livre-là tout votre univers est en bleu celui de Vincent est en jaune quelles émotions pour quelles couleurs regarde ça tout et bien quand j'ai commencé à réfléchir aux couleurs du jeune acteur je voulais quelque chose de plus en fait visuellement plus coloré que mes autres bandes dessinées c'est pour ça qu'en fait il y a un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans le jeune acteur il y a à la fois un bleu foncé bleu clair jaune orange rouge c'est vraiment tout l'arc-en-ciel et je voulais que mes parties à moi soient bleues comme les profondeurs les abysses le fond de l'inconscient et les parties de Vincent c'est la lumière le plein soleil tout en haut de la montagne du succès c'est l'enfant du soleil et donc à travers ces deux couleurs je voulais qu'il y ait un truc un peu transcendantale on passe des profondeurs jusqu'au sommet et que le lecteur ressente ça parce que quand vous êtes tout le temps dans des couleurs bleues vous êtes dans la nuit vous êtes au fond de la mer vous êtes dans la nostalgie et d'un seul coup quand vous êtes en pleine lumière comme on l'est aujourd'hui il y a une ambiance très jaune on est centre de l'attention etc donc je voulais que le lecteur puisse ressentir ça aussi physiquement par les couleurs ça vous va d'être jaune ? ça me va parfaitement merci beaucoup Ria Tzatou Vincent Lacoste merci merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements